G2-7 mètres en faveur de Celle-sur-Belle. Chantal au combat réussit un lobe malicieux. L'arrière offre à son équipe 3 buts d'avance à 3 minutes de la fin. Face à Noisy-le-Grand, premier non-relégable, les deux sévriennes sont en passe de réaliser leur pari, maintenir l'espoir d'un maintien en 2e division. Mais 3 minutes plus tard, les franciliennes égalisent, 29 partout. Grosse désillusion pour les séloises. On avait signé pour sauver la saison, jusqu'à la fin on est là pour sauver. On a des bons ensemble, l'ambiance se passe très bien. Dans le groupe, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. On est soudés ensemble, c'est bien. Une équipe soudée, construite pour jouer le haut de tableau de National 1, mais repêchée en 2e division à l'intersaison. Après un départ difficile, 2 succès pour 13 défaites, les séloises ont redressé la barre. 2 victoires, 3 nuls et 1 revers lors des 6 derniers matchs. Insuffisant toutefois, les filles de Vincent Philippard ont 8 points de retard sur le premier non-relégable à 5 journées de la fin. Leur avenir semble scellé. Pourtant, je crois que c'est prendre du plaisir, montrer que le handball d'un très bon dimo existe à celle, que le club reste dynamique et que l'équipe reste dynamique et qu'on donne envie aux partenaires, aux spectateurs et puis éventuellement aussi à d'autres joueuses de nous rejoindre. Voilà, c'est ça je crois, l'enjeu de cette fin de saison. Une fin de saison qui s'annonce difficile. Les séloises affronteront 5 des 6 premières équipes du classement de 2e division. Sous-titrage Société Radio-Canada